Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus jeune. C'était toi il y a dix ans, mais maintenant il va falloir mettre des crèmes anti-rides ma jolie. Mais il y en a tellement des crèmes anti-rides lesquelles je vais mettre. Il y a des crèmes pour le contour des yeux, des crèmes pour la ride du lion, des crèmes pour les rides d'amertume, une crème pour le cou, une crème pour la nuit, une crème pour le jour, un sérum. Pour y voir plus clair, allons au pays des crèmes anti-rides. Allez venez ! Cette angoisse de vieillir ne date pas d'hier. Il y a 5000 ans, on se préoccupait déjà des rides. J'ai rendez-vous aujourd'hui au Musée du Parfum en plein coeur de Paris. Depuis quand existe cette lutte contre les rides ? On a toujours cherché à valoriser la jeunesse des femmes parce que c'est la période au cours de laquelle elles sont fertiles. Ce qu'on a appelé la beauté, celle qui séduit, c'est toujours associé à la jeunesse pour les femmes. Et à quand remontent les premières formulations de produits contre les rides ? Dans la tombe de Tout-en-Camon, par exemple, on a trouvé des pots dans lesquels il y avait un résidu de cosmétiques. Et qu'est-ce qu'il y avait exactement ? Finalement, des choses très proches de ce qu'on utilise nous, c'était des huiles végétales. Ça correspond très exactement à la réaction chimique que nous on essaye de produire lorsqu'on fabrique des crèmes. Donc ça c'est assez émouvant quand même. Mais ils étaient très en avance. Oui, ou nous peut-être en retard. Est-ce qu'il y a eu une mode d'ingrédients bizarres ? La baffe de l'escargot, du sang humain ? Oui, d'abord il y a eu l'idée que plus on allait chercher des choses exotiques, et plus on avait de chances que ce soit efficace. Alors on a tout eu, des bouts de graisse de crocodile, des excrêmes bandes-souris, des lézards marinés, enfin tout a existé. Ou alors on a pensé à des produits précieux, comme de la poudre de perles, c'est-à-dire que l'idée que ça coûte cher, ou l'idée que ce soit très rare, dans l'imaginaire, vu qu'on n'a pas de preuves, quand on s'applique une crème, ça peut conduire à l'idée que ça va être très efficace. Ces ingrédients précieux sont réservés à une élite. Mais le reste de la population se préoccupe aussi de ces rides. Oeufs, lait, légumes du potager, on prend ce que l'on a sous la main pour fabriquer sa propre crème. Ça se faisait à la maison, ça se faisait vraiment comme de la cuisine, ça macérait, ça cuisait, il fallait mélanger. Et on se transmettait les recettes dans des livres de secrets, qui d'ailleurs étaient des livres où on ne parlait pas que de cosmétiques. On pouvait donner des recettes de cuisine, on pouvait donner des recettes médicales. Au 18e siècle, la fabrication des crèmes se professionnalise avec l'apparition des apothicaires, ancêtres de nos pharmaciens. Il faut attendre le 19e siècle pour que cela devienne une industrie. Aujourd'hui, le combat contre les rides est affaire de scientifiques. Pour comprendre comment fonctionnent ces armes de pointe contre le vieillissement que sont nos crèmes anti-rides, je me suis rendue dans le laboratoire d'une des plus grandes marques de cosmétiques au monde. C'est dans ce lieu top secret que l'on cherche la formule de la jeunesse éternelle. Et bien nous voilà arrivés. Il fait un petit peu peur cet appareil vu comme ça. Non, absolument pas. Qu'est-ce que vous allez me faire faire ? C'est très impressionnant. Alors cet appareil va projeter des franges de lumière sur la peau. C'est une technologie qui vient de l'aéronautique. Et cette projection de franges lumineuses va nous permettre de caractériser la topographie de la peau. Et donc le nombre de rides, de ridules, leur taille, leur profondeur, leur longueur. Et donc à partir de cette topographie, on va pouvoir connaître l'état de surface de la peau. Je vais éteindre la lumière ? Ah oui, ça se passe dans le noir. C'est parti pour le test. Pendant de longues minutes, des rays de lumière sont projetés sur ma peau. J'ai l'impression d'être Frankenstein. Elle se déforme en fonction du relief de l'épiderme. Chaque partie de mon visage est passée minutieusement au crible. Dites-moi Marco, que dit ce test ? Eh bien Ariane, ce test nous renseigne sur la fermeté de la peau. Donc il nous permet de savoir dans quel état se trouve la peau et quelle souplesse elle a perdue ou acquise. C'est donc une composante très importante supplémentaire dans le vieillissement de la peau. Et donc c'est tous ces éléments que l'on transmet aux équipes de formulation pour pouvoir créer de nouvelles formules innovantes. Et suite à ces résultats, on élabore une crème anti-ride dont je vais voir la fabrication. Bonjour Elisabeth. Bonjour Ariane. Dites-moi Elisabeth, qu'est-ce qu'une crème anti-ride contient comme ingrédient ? Alors on va trouver une association de corps gras et d'eau. On va trouver parmi eux des beurres de karité, du beurre de choréa qui se liquéfient lorsqu'on chauffe. De la cire d'abeille. La cire d'abeille c'est également très important sur un anti-ride parce qu'en la faisant fondre on va obtenir des textures tenseurs. Donc c'est elles qui vont permettre de remettre en tension les tissus et glisser les rides. Alors j'aime beaucoup la cire d'abeille. Et je vois qu'il y a des poudres également. A quoi elles servent ? Des poudres d'éclat, des poudres flouteuses qui vont permettre de dissimuler la ride également. Là on va trouver les actifs qui vont avoir une efficacité biologique comme le proxylan, la vitamine C etc. C'est ce qui va agir à l'intérieur de votre peau sur les cellules pour les rendre plus dynamiques, pour les protéger. Et je vois qu'il y a aussi de l'acide hyaluronique. Alors ça je connais parce que je crois que la peau en fabrique elle-même. Complètement. Donc finalement des actifs qui ont parfois des noms barbares mais issus d'origine naturelle. Tout à fait. Après la sélection des ingrédients, qui sont plus d'une vingtaine dans une crème anti-ride, il ne reste plus qu'à les mélanger. Bonjour Sonia. Bonjour Ryan. Vous allez m'apprendre à faire une crème anti-ride. Tout à fait. Donc là vous avez la phase aqueuse et on va rajouter l'acide hyaluronique fragmenté. Ça ressemble un peu au robot que j'ai à la maison. Donc jusque-là j'arrive à suivre et à comprendre ce qui se passe. On va faire l'émulsion. Donc on va rajouter les corps gras. Très bien, il y en a beaucoup hein ? Bah oui, il faut de la nutrition sur la peau pour une crème anti-ride. Et là on n'aura plus de ride, c'est moi qui vous le dis. Ça s'émulsionne, ça épaissit. Ensuite on va rajouter les poudres effet optique. Les poudres bonne mine. Je pense que c'est bon. Voyons voir ce que ça donne. C'est sympa, ça hydrate bien, c'est joli. Ça sent bon. Je suis assez fière de moi et de ma première crème anti-ride. Tadam ! Bonjour Patricia. Bonjour Ariane. Il paraît que c'est chez vous que l'on teste l'efficacité des crèmes anti-rides. Alors nous allons utiliser les peaux reconstruites. Ce petit morceau rose est une vraie peau humaine entièrement reconstituée en laboratoire et soumise à des stress de la vie réelle comme le tabac ou le soleil. Et alors comment est-ce que je fais concrètement pour tester ma crème sur l'épiderme ? On va le faire. On va prendre avec une spatule un peu de votre crème et on vient l'appliquer à la surface de façon généreuse. Mais il se passe rien Patricia ? C'est normal. Elle est inefficace ? Pas du tout. L'efficacité sera révélée après plusieurs jours dans un incubateur. Mais seront-ils vraiment probants ces résultats ? Selon ce laboratoire, il n'y aurait pas de doute. Alors ce qui est intéressant, puisque cette crème contient de l'acide hyaluronique, on va avoir un effet tant au niveau de l'épiderme, celui que vous aviez détaché tout à l'heure, mais aussi au niveau du derme. Et on voit très bien que la matière dense de la peau va se développer. On voit vraiment une augmentation, comme si ça se repulpe. Ça se repulpe. Bien qu'elle soit in vitro, c'est vraiment la preuve la plus proche de ce qui se passe au niveau de votre peau. Toutes ces crèmes paraissent bien fabuleuses, mais il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas. Des crèmes, j'en mets tous les jours et plutôt deux fois qu'une. Et des rides, je commence déjà à en voir. Comment ça se fait ? J'ai rendez-vous chez ma dermatologue pour éclaircir ce mystère. Est-ce qu'on est tous égaux face aux rides ? Non, bien sûr, parce qu'en fait, les rides, elles sont liées à la génétique, bien sûr. Elles sont liées au vieillissement cutané, mais elles sont liées aussi à votre comportement. Si vous fumez, vous buvez de l'alcool, si vous allez au soleil, si vous faites des UV, tout ça va faire que votre peau va plus ou moins vieillir. On sait que les deux gros facteurs qui font vieillir la peau, c'est le soleil et la cigarette. Finalement, la jeunesse éternelle, c'est du bon sens. Et la meilleure des crèmes anti-rides, c'est une bonne hygiène de vie. Mais bon, on sait jamais, je remettrai bien un petit peu de crème ce soir. Juste une seule, une toute petite, au cas où.